Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Je suis fière de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce rapport sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis écologiste, fille et femme de marins et amie de très nombreux pêcheurs de ma région. Alors qu'ici, y compris dans ce Parlement, certains cherchent encore à opposer la pêche et la protection des ressources halieutiques et de la biodiversité. Les pêcheurs que je rencontre ont bien compris qu'ils en dépendent. C'est l'idée centrale de mon rapport. Plus de poissons dans les mers, c'est à la fois atteindre nos objectifs environnementaux et protéger la biodiversité. Mais c'est aussi permettre aux pêcheurs de continuer à pêcher et ce, sur le long terme. L'année 2020 devait être où l'Union Européenne devait atteindre le bon état environnemental des mers et l'année où tous les stocks de poissons devaient être exploités à un niveau durable. Depuis la réforme de la politique commune de la pêche en 2013, des progrès réels ont eu lieu. Mais les objectifs fixés ne sont pas atteints et il y a urgence. La situation est très différente dans la zone atlantique et la Méditerranée. Il y a quelque temps, j'ai été à la rencontre des pêcheurs en Bretagne et Normandie. Eux m'expliquaient que certaines espèces, comme par exemple la coquille Saint-Jacques, se portaient très bien, mais constataient d'autres phénomènes comme une prolifération d'araignées de mer dues au réchauffement de l'eau et au changement climatique. La situation en Méditerranée, elle est alarmante. Plus de 80% des stocks de poissons sont encore surexploités. Il faut donc aller plus loin. Il faut renforcer la connaissance scientifique des populations de poissons, mais aussi des interactions entre les différentes espèces. Il faut améliorer la sélectivité, réduire les prises accessoires, encadrer et limiter les techniques de pêche qui s'avèrent être les plus destructrices. Il faut aussi que l'ensemble des quotas soient fixés de manière transparente et jamais au-delà des recommandations scientifiques et des niveaux permettant d'atteindre le rendement maximum durable. J'ai proposé aussi dans ce rapport d'étudier la pertinence de nouveaux indicateurs comme le RME, rendement maximum économique. Ils visent à pêcher en dessous du niveau du RMD, rendement maximum durable. Cela permettrait d'améliorer la résilience des populations de poissons et la viabilité économique des pêcheries à moyen et long terme. Pour préparer ce rapport, j'ai rencontré de nombreux acteurs du monde de la pêche et des associations environnementales. J'ai eu la chance de vivre à côté de la mer, près de plusieurs aires marines protégées, dont celle de Caproux qui est dans le Var. Alors qu'un pêcheur me faisait visiter l'aire marine protégée, nous avons vu arriver un chalutier qui venait pêcher au beau milieu de cette aire. Son constat, je l'ai entendu répéter dans la bouche de nombreux pêcheurs et d'associations que j'ai rencontrées, beaucoup des aires marines protégées en Europe ne sont protégées que sur du papier. Aucune surveillance, des plans de gestion incomplets quand ils existent. En utilisant différentes méthodes, ONG et scientifiques sont arrivés à la même conclusion. Alors que nous nous targuons d'avoir protégé 10% des mers européennes, moins de 2% sont effectivement protégées. La stratégie biodiversité fixe comme objectif que 30% des eaux européennes soient couvertes par les aires marines protégées, avec un niveau de haute protection. C'est une excellente chose qui correspond aux recommandations des scientifiques, mais cela ne sera qu'une vaste opération de greenwashing si ces aires protégées nous sont dotées de vrais plans de gestion, des mesures de contrôle. L'acceptation par les pêcheurs des aires marines protégées est un élément clé de leur succès. Il faut associer l'ensemble des acteurs à la mise en place, à la gestion, au suivi de ces aires marines protégées, en commençant par les pêcheurs et les scientifiques. Alors il faut aussi expliquer, 30% d'aires marines protégées, ça ne veut pas dire que les pêcheurs sont exclus de 30% des espaces maritimes. Dans les 10% qui bénéficieront de fortes protections, il devra y avoir des zones où toute capture et toute activité économique est interdite, mais dans la majorité des aires protégées, ce sont seulement les techniques de pêche les plus destructrices qui doivent être limitées en fonction des caractéristiques locales et selon les saisons. Des exemples existent. Très peu de zones de reconstitution des populations de poissons ont été mises en place depuis leur création en 2014. Pourtant, il y a des zones de reconstitution de stocks de poissons, comme celles de Jabupa-Pomo, mises en place en 2017 par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, qui portent déjà leurs fruits. Placées à un endroit stratégique, où elles reproduisent certaines espèces, notamment le merlu, elle a permis la reconstitution de populations de cette espèce, visibles au-delà de l'aire marine protégée et a remporté le soutien des pêcheurs locaux. Inspirons-nous de cela pour l'ensemble des aires marines protégées. Et puis, les populations de poissons sont aussi confrontées au changement climatique et à diverses sources de pollution, comme par exemple le traitement des eaux usées, l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, les mégots de cigarettes jetés en mer ou venant des plages, les crèmes solaires, etc. Il faut mieux étudier ces phénomènes pour pouvoir agir ensuite. Il est important aussi que les ressources du futur féant soient mobilisées vers des objectifs que j'ai cités, la constitution de ces aires marines protégées de haut niveau, la gestion et le contrôle de celles-ci, la recherche sur la sélectivité, la formation des parties prenantes, comme par exemple des gardes jurés. J'invite la Commission à se saisir de ce rapport pour la mise en place de la stratégie biodiversité qui doit être traduite dans des textes juridiques contraignants pour le plan d'action, pour la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins que vous avez annoncées pour cette année et pour l'évaluation de la politique commune de la pêche, elle aussi dans les mois qui viennent. Je tenais à conclure en remerciant mes différents collègues châteaux dont l'esprit de compromis a permis d'avoir un rapport complet. J'ai été contente de travailler avec vous sur ce rapport, même si les négociations ont surtout eu lieu par l'intermédiaire de nos équipes. Merci aux ONG, aux pêcheurs qui m'ont aidée sur ce rapport. Continuons ce travail pour la nature, pour les pêcheurs et pour qu'il y ait plus de poissons dans les mers. Merci.